Quand on conduit, on communique principalement de deux façons, avec le véhicule et avec le corps. Et on communique aussi de façon consciente et non consciente. Quand on communique avec le véhicule, on le fait de manière consciente, en utilisant principalement les différents feux, les clignotants étant de loin les plus utilisés d'entre eux, et côté auditif, on utilise, ou je devrais peut-être plutôt dire, on abuse, le klaxon. Et on le fait de façon non consciente, par la façon dont on positionne et manipule le véhicule lui-même. Quand on communique avec le corps de façon consciente, on le fait généralement avec les mains. Et quand on le fait de façon non consciente, c'est généralement avec la tête ou la position du corps en général. Dans les premières vidéos, je vais parler du véhicule, et après ça, le corps. Commençons par l'accessoire le plus utilisé, les clignotants. Et quand je dis le plus utilisé, je veux dire par certaines personnes. Ce qui m'amène à la chose la plus importante à propos des clignotants, utilisez-les. En regardant les gens en général, on a l'impression que les clignotants sont optionnels. Non, ils sont obligatoires. Ça prend une fraction de seconde pour étirer le doigt, et ça brûle environ un millième de calories. Donc, on les utilise. Maintenant, une chose qu'on ne doit pas faire, c'est de faire plusieurs manœuvres avec un seul clignotant. On le met pour la première manœuvre, puis si on a besoin de faire une ou plusieurs manœuvres après ça, on l'arrête, on le remet, et on fait ça pour chaque manœuvre successive. En faisant ça, on indique clairement qu'on veut faire plus qu'une manœuvre. Et on essaie de ne pas les mettre trop tôt ou trop tard. Mettre le clignotant trop tard, c'est comme ne pas le mettre du tout. Les clignotants ont pour but d'indiquer aux autres usagers de la route qu'on s'apprête à effectuer une manœuvre. Si on les met trop tard, les autres pourraient ne pas avoir assez de temps pour réagir. En passant, ici, ce conducteur aurait clairement dû attendre qu'on passe tous les deux avant de repartir. Il n'y avait que la conductrice devant et moi-même derrière lui. Dans une situation comme celle-ci, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre. Même chose quand on attend pour tourner, on met le clignotant d'avance. Comme ça, les gens derrière peuvent aussi prendre leur décision de changer de voie d'avance. Ici, s'il y avait des véhicules à ma droite, je serais obligé d'attendre que le conducteur devant tourne. Dans ce cas-ci, je peux faire ma manœuvre à l'avance. Si on le met trop tôt, les autres ne sauront plus quand on veut faire la manœuvre. Par exemple, ce conducteur l'a déjà mis ici et il passe toutes ses entrées de stationnement en clignotant. Donc, je n'ai aucune idée d'où il veut tourner. Il se trouve qu'il veut aller à cette station de service. Donc, dans ce cas, il aurait dû mettre son clignotant ici, passer la dernière entrée avant celle qui mène à la station de service. Ce qui m'amène au point suivant est qu'il y a une situation qui fait souvent échouer des élèves à l'examen. La plupart des bureaux de département des véhicules où l'on va pour faire notre examen de conduite se trouvent dans des centres commerciaux ou des endroits semblables. Donc, on sort d'un stationnement tout de suite au début de l'examen. Et souvent, la sortie est proche d'une intersection. Donc, parfois, un autre conducteur s'approche avec son clignotant actionné et l'élève pense qu'il veut entrer dans le stationnement. Mais ce qui arrive assez souvent, c'est que le conducteur veut tourner à la prochaine intersection. Donc, l'élève commence à avancer pour sortir et se fait freiner par l'évaluateur ou évaluatrice et c'est échec automatique. Donc, dans une situation comme celle-ci, on s'assure de connaître exactement l'intention du conducteur. On n'avance pas tant qu'on n'est pas sûr qu'il veut entrer dans le stationnement. Parfois, utiliser les clignotants incorrectement peut être pire que de ne pas les utiliser du tout. On les utilise aussi en entrant ou en sortant d'une place de stationnement. Les gens ont tendance à voir les clignotants comme quelque chose qu'on utilise seulement quand on tourne ou qu'on change de voie. En fait, quand on entre ou qu'on sort d'une place de stationnement comme ici, c'est un changement de voie. On va d'une voie à une autre. Donc, on met le clignotant. Le conducteur ici devant, je n'ai absolument aucune idée qu'il est sur le point de sortir. Pour moi, c'est tout simplement une voiture stationnée comme les autres. Si au moins je voyais une quelconque lumière allumée, comme les feux de freinage par exemple, je saurais au moins qu'il y a quelqu'un dans la voiture. Comme ici par exemple. De loin, je sais au moins qu'il y a quelqu'un dans le véhicule et je garde ça à l'esprit quand je dépasse. Les clignotants ne servent pas seulement à indiquer qu'on veut faire une manœuvre, ils servent aussi à nous rendre plus visibles. On cherche une place de stationnement, une adresse, où on doit ralentir pour une quelconque autre raison, on met le clignotant. Ici, je ne veux pas rester coincé derrière cette personne, mais en même temps j'hésite à la dépasser parce qu'elle peut se déplacer vers la gauche à tout moment. Surtout dans des situations comme celle-ci où les gens ont tendance à être distraits. Donc, si on est le conducteur devant, on met le clignotant à droite pendant qu'on cherche quoi que ce soit, puis si on a l'intention de revenir vers le milieu de la rue, on le met à gauche. On l'utilise aussi quand on a plusieurs options. Ici, dans la voie où je suis, je peux soit continuer tout droit ou aller vers la gauche. Donc, même si en allant vers la gauche, je ne suis pas en train de faire un changement de voie, je le mets. Maintenant, remarquez ce conducteur qui clignote vers la droite et pointe le véhicule vers la gauche. Ce qui s'est passé ici, c'est que le conducteur est arrivé de se céder le passage ici, il avait son clignotant à droite et il a oublié de l'éteindre. Ce qui m'amène au point suivant et qui est quelque chose qui crée beaucoup de confusion, non seulement chez les apprentis, mais aussi chez beaucoup de conducteurs expérimentés. En sortant d'un CD le passage, on met le clignotant à gauche et non pas à droite. On le met à droite en approchant du CD le passage pour indiquer à ceux derrière qu'on veut aller vers la CD, mais en sortant, on le met à gauche pour indiquer aux conducteurs sur l'axe perpendiculaire qu'on veut entrer dans la voie dans laquelle ils sont. Rendu à ce point, les gens derrière savent déjà ce que je veux faire. Donc ici, ce que je veux faire, c'est indiquer aux gens ici que je veux entrer dans leur voie. Maintenant, je vous entends dire « Oui, mais les conducteurs ici aussi devraient savoir que je veux entrer dans leur voie. » Probablement oui. Mais encore une fois, visibilité. Je veux être plus visible pour eux. Surtout dans des situations où la visibilité est réduite, comme si je conduis pendant une journée pluvieuse et que j'ai un véhicule de couleur foncée par exemple. Donc quand on sort d'un CD le passage comme celui-ci, on voit ça comme un changement de voie à gauche et non pas un virage à droite. Donc c'est quatre erreurs de suite en environ dix secondes pour ce conducteur. Clignotant à droite en sortant du CD le passage, traverser deux voies en une seule manœuvre, les traverser vers la gauche en clignotant à droite et oublier d'éteindre le clignotant. Donc j'espère qu'il n'est pas en train de faire son examen. Et en terminant, cette rue est à sens unique vers la droite et avec tous ses panneaux, tous les conducteurs derrière moi devraient l'avoir constaté. Est-ce que je mets quand même le clignotant? Oui, il y a un parc devant et il pourrait y avoir des piétons, des cyclistes ou tout autre type d'usagers de la route qui veulent traverser la rue et ils n'ont peut-être pas remarqué que la rue est à sens unique. En terminant une seconde fois, assurez-vous toujours de mettre le clignotant du côté où vous voulez aller. Dans la prochaine vidéo, les autres feux, surtout les feux de détresse. Comment et quand les utiliser et quand ne pas les utiliser. Donc restez à l'écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...